Hey ! Salut tout le monde, c'est Ryosuke et on se retrouve aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode commenté de notre aventure sur Shenmue. J'espère que vous allez bien les amis, écoutez de mon côté ça va plutôt bien, alors je vous retrouve ici parce que nous allons avoir un événement spécial qui va se passer... Mais écoutez, je vous en dis pas plus, on va découvrir ça ensemble les amis. A tout de suite ! J'ai dû sortir et acheter un peu de l'air. Vous étiez juste avec Nozomi-san ? Non, quelque chose a passé à elle ? Alors, Aida-san a juste appelé. Et il semble que Nozomi-san n'est pas revenu. Quoi ? Nozomi-san a dit qu'elle était rencontrée à toi. Aida-san a dit qu'elle n'est pas atteint Nozomi-san. Bonjour, c'est Ryosuke. Ha 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 ! Terri est attendu. Qui est-ce ? Oui, nous rencontrons derrière l'hôtel numéro 17. Non, Ryosuke, c'est une trappe ! Nozomi ! Si vous n'avez pas dit, je vais lui faire pleurer. Ha 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 ! Ne vous arrêtez de toucher elle ! Je vais vous donner 4 heures ! Ourel ! Behind warehouse number 17 ! Ha 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 ! Ine-san, je dois aller. Do-san ! Do-san ! Voilà les amis, cet événement un peu spécial. Comme je vous le disais, on vient de découvrir que Nozomi vient de se faire kidnapper. Par quel procédé ? Je n'en sais rien. Si je ne vais pas laisser Dobuita par 3, je ne le ferai jamais. Voilà, donc notre objectif à présent est de quitter Dobuita le plus rapidement possible. Alors on va voir, parce que j'imagine bien qu'à cette heure là, les bus, on peut se mettre le doigt dans l'oeil et se l'enfoncer jusqu'à... là où vous voudrez. On va donc essayer de rejoindre le port en direction de l'entrepôt numéro 17 par nos propres moyens. Alors évidemment, il n'y a pas un chat pour nous aider, sinon c'est pas drôle. En même temps, je ne m'attendais pas à avoir de l'aide à cet endroit là. Alors, Sakuragaoka. Minuit 13. Pour la petite info, c'est l'heure à laquelle je me suis levé plus ou moins ce matin. Et il est actuellement 11h moins 10 chez moi. Ça va, je tiens la forme, mais je ne ferai pas ça tous les jours. On doit forcément pouvoir réussir à faire quelque chose avec ça. C'est la première fois qu'on passe que la moto est là. Moi je dis à tester. Oui, qui est-ce? C'est vrai. Ah, Ryo-chan, juste un moment. C'est bon. 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 Je suis en train de faire. Je peux utiliser votre motocycle ? Mon motocycle ? Bien. C'est bon. Merci. Ne conduis pas trop vite. Je ne le ferai pas. Après. Allez les amis, c'est parti pour cette petite virée nocturne. 3h ? 3h. Il n'y a pas eu une petite armague dans l'histoire ? Minuit 18 au moment où je suis allé le voir. Et là, maintenant, c'est 3h. Bon, ok. Ce n'est pas grave. Alors, concrètement, pour faire court le coup de la moto, tout ça, à aller voir Hindo-san, bah écoutez, c'est quelque chose que je me rappelais. Donc du coup, j'ai vraiment voulu faire court. Mais c'est juste un minimum de suspense, histoire de ne pas perdre trop de temps. En contrepartie, le truc sur lequel je ne peux vraiment pas faire grand-chose, c'est au niveau de la conduite de cette moto. C'est vraiment l'un des rares trucs que j'ai à reprocher à ce jeu. La conduite de cette moto est juste horrible. Alors, vous ne vous en rendez pas compte parce que vous n'avez pas le pad dans les mains. Mais pour ceux qui ont joué à ce jeu, je pense que tous seront d'accord avec moi. C'est vraiment juste horrible cette partie. On ne peut vraiment pas anticiper les virages puisque la caméra est vraiment trop basse. On ne sait pas exactement par rapport à... Enfin, par rapport. Quand on est dans les virages, on ne sait pas si la moto va décrocher. On ne sait pas si elle va adhérer. On ne sait pas si elle va tourner puisque la sensation de vitesse n'est pas là. Tout simplement. Il n'y a pas de sensation de vitesse. Regardez le compteur. On est à 150. J'ai l'impression de traîner à 40 heures. Alors, je vais essayer de faire au mieux pour finir. Peut-être qu'au plus vide. On ne peut pas avoir à être trop ennuyé. A l'heure quand c'est 200 fois. Ça serait plutôt pas mal. Normalement, on a le port juste après. Je deviens normalement. Si mes souvenirs sont bon. Après ce que... Virage. Hop. Là, on est bon. Là, on est bon. Allez. Et ça passe. Question de temps. On est vraiment, vraiment limite. 3h31. On est toujours dans les temps. Et les amis, les choses sérieuses vont commencer à partir de maintenant. C'est un des moments que j'adore le plus. Mais ça partirait maintenant. C'est aussi un des moments que je redoute le plus dans ce lettre. Je ne suis pas fait. Parce que... Vous allez découvrir avec moi... De quoi il est en tour, non ? Je vous reprends. Tout de suite après la cinématique, les amis. Je suis un des amis. Qu'est-ce que c'est vrai ? Il semble être qu'on a deux casques. Très bien. Peu importe être qu'on a une fille. Il ne faut pas dire que nous avons un chien. super ça démarre, super bien c'est absolument plus que je voulais faire allez, allez voilà, deux de moins il est à terre, allez, suivant arrêtez voilà, comme ça je peux me dégager un petit peu super, toi tu vas partir c'est pas celui que je voulais, mais c'est pas grave on a eu le bruit de l'animation du coup de pied mais pas le coup de pied qu'elle a avec, c'était super allez Rio voilà, un de moins ah, ça va être une galère là si j'arrive pas à me sortir de là allez, recul pas trop non plus bravo le beau, allez si je pouvais reculer encore un petit peu voilà voilà tout de suite c'est mieux ah 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 allez, à dégager on reprend la suite allez hop c'est bon pour lui non voilà non toi tu mourras pas ah bien joué putain cette parade de barjot qui m'a fait ah non, il était dans le coin, c'était mon en Rio ah bora bora ah 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, je suis désolée, je... C'est bien, c'est tout ma faute. Oui, c'est tout ta faute. Donc tu es Terry ! Ha 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 ! Tu es un petit petit choc, hein ? Tu as mis un peu de mes chocs assez bien. Si tu vas aller, choc, c'est un bon exemple. Ha 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 ! Tu es quelqu'un qui essaye d'envoyer des informations sur le long-jah. Tu es un peu très brave, ou tu es un peu trop stupide. Je prends le Zomi à la maison. C'est sûr, tu peux, mais... Il va te coûter... Quoi ? Mon délai est... Tu dois être un choc de Chen. Tu peux faire ça, qu'il ne peut pas marcher. Quixong ? Ah, donc tu le connais, hein ? Pourquoi lui ? Il est dans mon chemin. Ton chemin ? Il est dans mon choc. Il est dans mon chemin. Il ne va pas encher de contrôle de la route de Hong Kong. Est-ce que c'est idéal ? C'est bon. Ryo, ne pas ! Mais une autre condition. Oh oui ? Ce n'est pas suffisant pour la fille de retour. Tu me prends à Land D. Ha 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 ! Ce n'est pas un rêve de mort ! Il a un peu de scruis ! Ha ! Qu'est-ce que tu dis ? Je sais que tu es l'un qui a guidé Land D. Alors... Il y a plus à l'école, chien. C'est que Mr. I. Tu me prends à Land D, alors c'est un deal. Ryo ! C'est bien pour moi, mais seulement après que tu t'es venu, Guizan ! Ne l'oublie pas ! Hé, je n'ai pas un truc de street punk ! Quand Terry Vyakowska parle, il veut dire ce qu'il dit. Je vais prendre elle à la maison. D'accord. Allons-y. J'espère que ça vous aura plu, les amis, cette petite raclée collective. Je me suis bien régalé, je vous avoue. Merci... pour sauver-moi. Hum... Mais je ne laisserai pas ça. Allez, direction la maison. Et je vais vous laisser profiter de cette musique qui va radicalement changer de tout ce qu'on a vécu auparavant. où je vais peut-être parler. Je ne sais pas. Parce que de toute façon, les paroles seront tapichées en bas. Paroles de la musique, bien évidemment, puisque ça ne va pas parler durant tout ce temps-là. Bah écoutez, vous savez quoi ? Je vais en profiter pour vous placer une petite info bien sympa. Enfin bien sympa, ça dépend comment on se place en fait. Euh... Le dernier épisode de Sonic Adventure sera cette semaine. Une fois que Sonic Adventure sera terminée, j'en verrai tout de suite après sur Ocarina of Time Master Quest. Alors du coup, je pensais que mes deux séries finiraient exactement fine ensemble. Ça ne sera absolument pas le cas, comme vous pouvez le voir actuellement. Puisque nous ne sommes toujours pas à la fin du jeu. Même si, pour ceux qui ne le connaissent pas, et que ça y ressemble. Euh... Ce n'est pas le cas. Je vous rassure. Euh... Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Euh... Honnêtement, pour Sonic Adventure, euh... Je ne prépare vraiment rien comme je fais actuellement chez nous. Euh... Juste que je vous ferai un petit peu... Euh... Histoire de dire... C'est la fin. Euh... Je vous ferai une petite intro sur... Euh... Justement l'intro du jeu, que je ne vous ai jamais laissé tourner. À part sur l'épisode que j'ai tourné la semaine dernière. Tout ça pour vous faire une petite mise en bouche. Euh... Qu'est-ce que je peux vous en dire, les amis ? Que ça va être vraiment un truc énorme. Autant par le gameplay que par la musique. Ça va être vraiment juste... Extraordinaire. Je ne peux pas dire que c'est euh... La fin que je préfère sur tous les jeux que j'ai fait. Mais c'est une fin qui me tient à cœur. Parce que c'est vraiment quelque chose de magique. Retour à chez nous, les amis. Voilà, donc on se retrouve ici. Bah écoutez, je vais mettre fin à l'épisode sur... Euh... Sur euh... Cette magnifique euh... Euh... J'arrive pas à trouver mes mots. Désolé. Tout ça pour dire que je mets fin à l'épisode ici. Donc ça vous fera un épisode un petit peu plus court que d'habitude. Je suis désolé, les amis. Je ne pensais pas que ça prendrait si peu de temps pour euh... La course à moto. Et euh... Il me semblait qu'il y avait un petit peu plus de monde que ça à mettre à terre. Bah écoutez, ce n'est pas le cas. Mais on a eu quand même notre lot de beaux combats, je trouve. Même si j'ai eu quelques petits moments un petit peu où j'étais pas encore complètement euh... À l'aise à l'aise. Je trouve que je m'en suis plutôt bien tiré. Les amis, si ce petit épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Les commentaires sont là pour me dire tout ce que vous avez à vous dire. Euh... Tout ce que vous avez à vous dire. Oui, bien sûr, Yosuke. Bien sûr ! Vous avez compris ce que j'ai voulu dire. N'hésitez pas à partager la vidéo et à faire tourner le fait que euh... Le dernier épisode de Sonic Adventure va arriver. Très 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 rapidement. Euh... Je vois pas quoi de plus vous dire les amis. Si ce n'est que euh... Je suis un petit peu euh... Pas déçu. Mais euh... Enfin voilà, vous savez que j'ai horreur de tout ce qui est fin. Donc voilà hein. Euh... Ça va être vraiment un épisode euh... Assez spécial que je vais tourner cette semaine sur Sonic Adventure. Euh... Bah écoutez euh... Je compte sur vous pour euh... M'épauler dans cette lourde tâche. Et euh... Bah écoutez... Portez vous bien. A très très bientôt. C'était Riosuke les amis. C'est parti. C'est parti.